Hello, aujourd'hui je te retrouve pour analyser un nouveau tableau et cette fois j'ai décidé de m'intéresser au paysage, surtout au XIXe siècle où ça va être assez important. Quand tu vois un paysage dans les musées, t'as peut-être tendance à dire oui bon c'est juste des arbres, des cailloux et parfois quelques monuments totalement ruinés qui sont dedans, ça veut rien dire, il y a juste des arbres et puis c'est tout, il s'est pas trop foulé, il a juste peint la nature qu'il avait devant ses yeux. Moi je vais te montrer que les paysages ça a une grande importance dans la peinture et qu'en plus de ça au XIXe ça va être très important et du coup je voulais te parler de cette oeuvre qui est celle de Carl Gustav Garrus qui est surtout connu en fait pour être l'ami de Caspar David Friedrich que tu dois connaître puisqu'il a peint le Wanderer devant la mer de nuages je voulais aussi un petit peu par la même occasion te mettre en avant cet artiste que j'ai pu découvrir pendant mes cours et que j'ai pu du coup apprécier en analysant cette oeuvre. Cette oeuvre s'appelle Monument à la mémoire de Goethe donc Goethe je pense que je n'ai pas vraiment besoin de le présenter mais je vais revenir un peu sur sa figure plus tard. C'est un monument aux morts qui est fictif dans le tableau et c'est Carus qui était ami de Goethe qui lui rend hommage puisque cette même année que la création de ce tableau Goethe est décédé et du coup pour lui rendre hommage voilà Carus a décidé de peindre cette oeuvre. Alors Carus il n'est pas seulement peintre il est surtout et avant tout un médecin. Donc il va naître en 1789 et dans sa jeunesse il va prendre des cours de dessin mais la peinture il la prend surtout en autodidacte. Il faut savoir qu'il n'est pas peintre professionnel, c'est un amateur qui apprécie peintre il est vraiment avant tout médecin et ça va être intéressant d'appliquer un peu les pratiques médicales et la façon de faire des recherches en médecine dans la peinture puisqu'il va aussi faire des recherches sur la peinture. Du coup dans ses oeuvres tu vas avoir de fortes influences d'études biologiques et géologiques vu que c'est quand même avant tout un scientifique. Il va rencontrer Gaspard David Friedrich qui va devenir son futur maître mais aussi son ami en 1817. Il va forcément l'inspirer dans sa peinture etc. mais aussi dans toutes les théories qu'il y a à l'époque sur le paysage et la conception du paysage. En 1821 il va rencontrer Goethe et Goethe lui il n'est pas totalement d'accord avec les conceptions de Friedrich ce qui fait que Carus il va se retrouver un peu partagé entre les conceptions de Friedrich et de Goethe et du coup il va un petit peu plutôt s'orienter par la suite vers les pensées de Goethe mais il va faire un petit peu la synthèse des deux et c'est des choses que je vais te montrer après dans le tableau pour que ça soit un peu plus pratique et moins abstrait. Il va beaucoup correspondre avec Goethe et il va même en devenir en fait son biographe. Donc du coup ce tableau c'est un paysage montagneux un petit peu mystérieux avec du coup la tombe fictive de Goethe et ce qui est intéressant et je reviendrai plus tard c'est son format qui est en format portrait et non en format paysage ce qui n'est pas très habituel. Juste par les noms des formats je pense que tu te doutes que ce n'est pas forcément le bon format pour ce genre de peinture. Je reviendrai un petit peu plus tard sur le contexte de l'Allemagne à cette époque mais pour l'instant ce que tu dois savoir c'est qu'elle n'est pas du tout unifiée comme à notre époque en fait. Et en fait elle ne s'appelle pas Allemagne comme on la connaît aujourd'hui mais plutôt Confédération Germanique et donc elle est découpée en plusieurs morceaux et différents événements dont je vais te parler un peu plus tard vont affecter la région ou Écarus à cette époque. Mais ça je vais y revenir plus tard parce qu'effectivement ce paysage nous en dit aussi beaucoup sur l'histoire de cette époque même si on ne dirait pas comme ça. Déjà le tableau il représente un sarcophage médiéval dans un paysage montagneux. Le premier plan occupe vraiment une petite place et ne contient que le sarcophage. En fait c'est uniquement à cet endroit où on peut se projeter, où on peut marcher en fait. Enfin si on était dans le tableau ça serait vraiment que cette partie là où on pourrait se balader et le reste paraît vraiment très mystérieux. Surtout que ce premier plan est en construction en triangle et nous amène vraiment vers ces montagnes un peu mystérieuses. Les lignes qui vont un peu délimiter tout ce qui est construction humaine, tout ce qui est objet et non nature, ce sont vraiment des lignes droites et bien délimitées alors que les lignes qui composent la nature, elles sont moins précises. Les montagnes comme tu peux le voir, elles bordent la composition de part et d'autre de la toile et elles semblent toutes converger vers un même point. Pour renforcer un peu cet aspect mystérieux et même inquiétant des montagnes, on a une brume qui commence à émerger de celle-ci. Et du coup ça empêche le spectateur de voir ce qu'il y a derrière le tombeau. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une vallée, un fossé, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Au niveau des arbres, on va plutôt trouver des pins qui ne sont pas tous affectés par la brume et si tu regardes attentivement sur une des montagnes, il y a la présence d'une cascade. Après au niveau du ciel, on est plutôt sur un ciel nocturne avec la présence d'une lune dont sa lumière est voilée par les nuages. La nature est représentée en mouvement, notamment si tu regardes avec les nuages, on a l'impression qu'ils sont poussés par le vent. Le vent semble aussi participer à l'avancée de cette brume mystérieuse. Pareil pour l'eau de la cascade, on se doute bien que ce n'est pas de l'eau figée et même le traitement qu'il en fait, on a vraiment l'impression qu'il y a de l'eau qui s'écoule véritablement de cette montagne. Et le seul élément qui est en lien avec l'homme, qui est cette construction, qui est ce sarcophage, il est stoïque et vraiment figé. Et comme je te le disais tout à l'heure, Carus est un scientifique et quand tu regardes la roche, les effets de nuages, etc., tu te rends compte qu'il a bien observé la nature. Si tu regardes un petit peu les nuages, le traitement du sol, de la végétation, etc., tu te doutes bien que Carus a eu vraiment un regard scientifique sur cette nature pour arriver à représenter ses effets en peinture. Mais cette nature, ce n'est pas le seul élément où Carus va apporter énormément d'attention dans ce tableau. Parce qu'en fait, quand on regarde ce tableau, on est d'abord attiré par ce sarcophage qui est quand même centré dans la toile et comme je te disais, avec ces deux lignes qui forment un triangle, notre regard converge sur cette construction. Évidemment, il sert d'hommage à Goethe qui est un poète du 19e siècle. On a son nom qui est inscrit entre les entrelacs sur la face du sarcophage. Ce monument, il est peint dans les tons bruns et ce qui va vraiment attirer encore plus notre regard sur cette construction. C'est les deux anges et cette fameuse arpe. Alors, tu dois te dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça fait sur ce sarcophage ? Déjà, ça attire notre regard parce qu'en haut de cette arpe, c'est un petit soleil qui se trouve pile au milieu de la toile. Donc forcément, notre œil, il est attiré là. Les anges, ils sont représentés dans deux positions différentes. Le premier à gauche, il est plutôt dans une position de deuil. Donc c'est-à-dire les ailes baissées et les bras sur la poitrine. Tandis que celui de droite, il est en position de prière avec les ailes relevées et les mains jointes. Ils sont situés de part et d'autre de la harpe. Il semble à la fois être en deuil pour la mort de Goethe, mais aussi il semble protéger un peu son cercueil et aussi vénérer la harpe. Alors là, tu vas me dire, d'un œil contemporain, moi je ne vois absolument pas ça. C'est tout à fait normal. En fait, Carus, il a déjà utilisé ce genre de motif normalement dans Dimusik en 1826. Donc il utilise déjà ce genre de motif. Notamment dans ce tableau, on retrouve cette fameuse présence d'un ange. Et en fait, c'est en référence à Éole. Plusieurs références ont pu être utilisées, notamment la harpe du dieu du vent Éole, qui permettait de communiquer avec les morts. Ça peut aussi s'agir d'un attribut du roi David. Le chercheur Werner Hoffman va aussi indiquer que cette harpe peut signifier la présence de dieu. Et cette idée, elle peut être renforcée par le fait que le vent est présent dans le tableau, comme je te l'ai indiqué plus tôt. Ce qui voudrait dire que si ce tableau était vivant et que le vent est présent, la harpe ferait de la musique par les vibrations provoquées par le vent. Donc, par conséquent, témoigner de la présence de dieu. Dans un article de Maria Theresa Arfini, l'harpe, elle peut aussi être un substitut des figures de dos de Friedrich. Comme on sait en plus que du coup, il a été son élève, c'est aussi probable. Il y a plein de petites hypothèses comme ça autour de cette figure. Ici, on retrouve l'idée en fait d'une liaison entre dieu et l'homme, notamment avec la supposée présence d'un corps mort dans ce sarcophage, qui se trouve dans une nature inébranlable. Et l'homme, du coup, qui est un petit peu représenté par ce sarcophage, il paraît tout petit face à cette grande nature. Pour le sarcophage en lui-même, donc il est d'inspiration médiévale, il peut rappeler les boîtes reliquaires, mais il peut aussi faire penser à la dernière arche qui contienne les tables de la loi. Ici, Carus, il rend vraiment hommage à Goethe, même en fait, il va le sanctifier, notamment avec le format de ce tableau qui est en format portrait, et du coup, cette forme en demi-cercle en haut du tableau, qui rappelle en fait les peintures religieuses. Mais il va aussi montrer une unicité nationale. Alors là, ne panique pas, je vais t'expliquer de quoi il s'agit, et pour ça, il faut que je te remette un peu dans le contexte. Comme je te l'ai dit, en fait, dans les années 1830, l'Allemagne n'est pas du tout unifiée comme aujourd'hui, et Carus, il va évoluer dans la région de la Saxe, qui est un territoire sous l'autorité d'Antoine Ier. Donc c'est une région qui est liée à la Confédération du Rhin, et quand la paix va être signée avec Napoléon, ils vont être totalement dépendants de cette confédération. Du coup, cette région, comme elle a signé cette paix avec Napoléon, elle va devoir lui donner des soldats pour l'armée française. Donc du coup, différents troubles vont avoir lieu, notamment en 1831, et tous les troubles qui vont affecter un peu la France, va aussi affecter cette région. Ce qui va être un peu plus important pour l'Oft Carus en 1832, où c'est une période de réclamation de réformes constitutionnelles, où tu vas avoir différentes manifestations qui vont s'organiser, notamment pour réclamer la liberté de la presse, mais ce qui va être un peu plus important, c'est la revendication d'une unicité nationale. C'est de ça que je voulais te parler avec cette heure. Malheureusement, les princes allemands, par rapport à l'unicité nationale, ils sont un petit peu en désaccord, et en fait, ils vont carrément renforcer leur pouvoir. Donc maintenant, je vais te montrer en quoi on voit l'unicité nationale là-dedans, parce que c'est quand même un concept assez abstrait, et dans un paysage, ça peut paraître un peu bizarre. Avant de parler de la question nationale, il y a déjà une unicité des arts. Tu as la peinture, avec Carus qui peint cette toile, tu as la musique, avec la harpe, mais tu as aussi la littérature, avec la figure de Goethe, qui sous-entend littérature. Ce paysage, il n'est évidemment pas anodin, en fait, c'est la végétation que tu trouves en Allemagne. Ce n'est pas un paysage méditerranéen, tu ne vas pas trouver des paysages comme ça en Italie, ce n'est pas le Grand Canyon non plus, donc là, tu as vraiment l'image d'un paysage allemand. Déjà, tu as l'utilisation de pins et de ces montagnes, qui rappellent tout ce que tu peux voir en Allemagne du Nord, et en plus, l'utilisation de la brume dans les peintures, c'est quelque chose qui se fait pas mal dans les peintures d'Allemagne du Nord, à cette époque. Je te laisse ici le commentaire d'un contemporain qui regarde cet œuvre, pour que tu te rendes compte un peu de ce qu'il voit un peu à cette époque, comparé à nous. Et moi, ce qui va m'intéresser dans cette citation, c'est vraiment le terme océanique. C'est une référence au barde nordique océan, qui aurait vécu au IIIe siècle. En fait, il va produire des récits un petit peu comme le style d'Homer, mais version nordique. Il va connaître un grand succès en Europe du Nord, pendant la période romantique. En fait, ces récits, ça permet de donner une mythologie au pays du Nord, qui n'en avait pas forcément comparé, par exemple, à l'Italie, avec tout ce qui est romain, avec tous ses empereurs. Eux, ils avaient une sorte de mythologie historique, où ils pouvaient, du coup, un peu revendiquer leurs origines, etc. Les pays du Nord, ils n'avaient pas vraiment ça, et du coup, océan, ça va vraiment leur permettre d'avoir cette mythologie. Et évidemment, c'est une notion hyper importante pour une unicité nationale. Ça participe un petit peu, donc, aux propos du peintre sur l'unicité nationale. Là, on va rentrer dans un aspect plus théorique, parce que je t'ai dit, Carus, il est partagé entre les théories de Friedrich et de Goethe. Du coup, évidemment, il faut que je te parle un peu de comment Friedrich voit le paysage, comment Goethe voit le paysage, et Carus, qu'est-ce qu'il fait dans tout ça ? Alors, Carus, en fait, dès 1815, il commence à écrire des théories sur les paysages, qui seront publiées qu'en 1831 sous le nom de 9 lettres sur la peinture de paysage. Et ces lettres, elles montrent déjà un petit peu l'hésitation qu'à Carus entre les conceptions de Friedrich et de Goethe. Ce qui va être intéressant dans ces écrits, c'est qu'il va parler d'une crise de l'œil, et il va proposer une sorte de réforme de l'école des beaux-arts. En gros, il va un petit peu critiquer le néoclassique. Je te mets un exemple d'œuvre néoclassique. En gros, pour lui, ok, alors à cette époque, il faut que je te remette un peu aussi là-dedans, c'est que les artistes, on les encourage à copier des œuvres, des sculptures, par exemple, gréco-romaines. On les encourage à copier parce que ça les entraîne à avoir les bonnes proportions, la bonne manière de composer, etc. Sauf que pour Carus, ça ne sert à rien de copier bêtement comme ça. Pour lui, il faut vraiment bien observer avec son œil, parce que son œil est lié à la main. Si tu observes mal, tu vas donc mal dessiner. Il va parler de se réconcilier avec le visible. En gros, ça veut juste dire réapprendre à voir le monde. Du coup, il va essayer de mettre en place une théorie de l'éducation de l'œil. Pour lui, il faut partir du plus simple pour aller au plus complexe. Ça ne sert à rien de dessiner quelque chose de complexe, alors qu'on ne sait même pas observer un brin d'herbe, par exemple. Dans l'ordre, il faut commencer à dessiner une plante, puis un arbuste, et enfin un arbre. Si tu ne sais pas dessiner la petite plante, tu ne pourras pas dessiner l'arbre. Voilà, c'est ça logique. Et il va parler d'une notion qui est vraiment très importante. J'ai fait allemand au lycée, mais pour prononcer ça, je te laisse, je te le marque ici, parce que je n'ai pas le courage de le prononcer. On peut un peu le traduire comme le paysage en objet d'études scientifiques. C'est beaucoup plus loin en français qu'en allemand, mais c'est à peu près comme ça qu'on peut le traduire. Cette notion, elle est mise en avant dans un autre de ses ouvrages, que je te mets ici, et je vais essayer de te trouver des extraits pour te les mettre en barre d'infos, si j'en trouve. Donc en fait, ça lui permet, la peinture de paysage, ça lui permet de faire de la peinture d'histoire naturelle. Puisque, comme je te l'ai dit, et j'ai bien dansé ce tout au début, Carus est l'avant tout scientifique et médecin. Donc ici, il réalise vraiment un paysage atmosphérique, comme je te l'ai dit, avec les différents détails, la brume, les nuages, même le traitement des montagnes est vraiment très géologique. Et ces différentes théories sont d'abord inspirées par Friedrich, qui le rencontre en premier. Alors, les théories de l'époque, qui sont liées du coup au romantisme, sont en totale contradiction avec les lumières, qui eux sont plutôt dans le rationalisme. Évidemment, comme Friedrich, c'est son premier maître de peinture, c'est normal qu'il soit au début fortement influencé. Notamment, quand il dit ce genre de choses dans ses lettres. Je te laisse lire tranquillement l'extrait. Je pense qu'il est quand même un peu important. Donc, je te laisse mettre en pause. Ici, il va mentionner l'idée d'oubli de soi, qu'on retrouve beaucoup chez Friedrich. Ici, c'est créé par le fait que le spectateur devant cette toile peut se recueillir devant la tombe de Goethe. Même si elle est fictive, il faut s'imaginer un peu dans le tableau, comment nous, on pourrait être dans le tableau. La seule place possible, c'est en recueillement devant la tombe de Goethe. Donc là, on serait en oubli de nous-mêmes. Et la notion d'infinité et de calme qu'il y a dans cette citation, on les retrouve aussi dans le tableau. Notamment parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces montagnes. Du coup, on a vraiment une impression de paysage infini. Et le calme, l'ambiance, elle est la couleur bleue déjà utilisée. C'est une couleur qui a tendance à créer des atmosphères calmes, nostalgiques. Après, quand il va se diriger vers une conception plus scientifique, il va commencer en fait peu à peu à s'éloigner de Friedrich. Il faut savoir que du coup, les théories de Goethe, ce n'est pas les plus populaires au sein des romantiques. Il y a même eu des petites tensions entre Friedrich et Goethe au niveau des théories. Mais Carus, lui, il a un petit peu peur que le romantisme, il devienne trop subjectif et qu'il prenne le pas sur la science. Du coup, c'est pour ça aussi qu'il se rapproche un petit peu de Goethe. Par exemple, Goethe, il va écrire un poème sur les nuages. Et pour Carus, il se dit, ah, quand il a écrit ça, Goethe, il a dû vraiment beaucoup, beaucoup observer les nuages pour pouvoir écrire ce genre de choses. Donc pour Carus, il se dit, je pense, il a dû bien regarder météorologiquement les nuages. Et c'est pour ça qu'il a écrit ce genre de choses. Et ça se rapproche un peu déjà de ses conceptions, notamment au niveau de l'éducation de l'œil. Ce qui va être intéressant avec Carus, c'est qu'il va réussir vraiment à concilier à la fois les théories de Friedrich et à la fois les théories de Goethe dans son œuvre. Il va parler du poème des nuages de Goethe et de l'art. Je te mets sa citation qui est aussi un peu importante, donc mets en pause. Même si ici, il parle de Goethe, on retrouve encore des influences de Friedrich. Notamment quand il parle de mystère, de voile gracieux, mais jumelé à la science. Et dans le tableau, c'est ce que tu vois. Il traite vraiment la nature scientifiquement. La brume, elle est un peu mystérieuse. Cette lumière, on dirait un voile gracieux qui se déploie dans la toile. Donc voilà, il arrive vraiment à jumeler ces deux théories. Il parvient même à mêler hommage la question de l'unicité nationale des années 1830 dans son œuvre. Et aussi des théories esthétiques. Par la suite, il va encore rendre hommage à Goethe, notamment avec ce genre de tableau où on va retrouver des signes, un arc-en-ciel, vraiment encore des allégories. Et il va pousser un peu plus loin les théories de Goethe dans son ouvrage Psyché de 1846. Donc je pense que j'ai tout dit pour cette œuvre. J'espère que c'est une analyse qui t'a plu, que t'as pu en apprendre un petit peu plus. En tout cas, je te dis à une prochaine fois. Salut !